... Entre un jeu et défi, une succession d'événements, une halte sur un fait, une actualité, l'événement qui aura marqué la semaine, l'événement du Sahel, un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. L'actualité phare du Sahel. Présenté par Zinshara. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'IFRIQFM. Bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission hebdomadaire de 26 minutes destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il est intitulé « La crise s'exacerbe dans l'Est de la RDC ». Pour en parler, il y a avec nous Moukran Aitouarabi, responsable de la rubrique politique du quotidien francophone El Watan. Bonjour Moukran Aitouarabi. Bonjour, bonjour aux auditeurs d'IFRIQFM. Merci pour l'invitation. Merci, c'est nous qui vous remercions Moukran Aitouarabi. Alors Moukran Aitouarabi, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo a continué de se détériorer ces derniers mois, atteignant des niveaux alarmants de violence et de déplacement de population civile. La chef de la mission des Nations Unies en RDC, Bintou Kaïta, s'est d'ailleurs dite la semaine dernière extrêmement préoccupée par l'expansion rapide du groupe armé mouvement du 23 mars. On l'appelle également le M23 dans la province du Nord-Kivu et ses débordements dans la province du Sud-Kivu malgré les nombreuses opérations menées par les forces armées congolaises régulièrement appuyées par la MUNUSCO qui est la mission des Nations Unies en RDC. Les forces armées congolaises reçoivent également l'appui de la mission de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, CADC. Alors, au cours des deux dernières semaines, le M23 a capturé plusieurs emplacements stratégiques au Nord-Kivu, dont la ville de Kanyabayonga, à cheval sur les territoires du Lubéro et du Rutsuru. Lors de la dernière offensive militaire, le M23 et ses partisans ont incendié plusieurs bases des forces armées de la République démocratique du Congo, déclenchant ainsi de nouveaux déplacements de population. Alors, Moukola Naitouarabi, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler les raisons de la crise qui sévit dans l'Est de la RDC depuis la fin des années 2000 ? Est-ce que, par la même occasion, nous dire aussi qui est le M23 ? Pour comprendre justement ce qui se passe dans cette région, il faudrait remonter un peu en arrière dans l'histoire. Vous savez que le Congo a eu son indépendance de la Belgique en 1960. Après cinq années d'incertitude, Joseph Mouboutou, qui était à l'époque commandant au chef des armées, s'est autoproclamé président. Et il va rester au pouvoir jusqu'en 1997. C'est important parce que c'est durant la fin de son règne que les problèmes ont commencé. En 1994, le pays voisin, à savoir le Rwanda, a connu un génocide horrible qui a coûté la vie à plus de 800 000 personnes, essentiellement des Tutsis, mais aussi des Hutus modérés, massacrés par les Hutus qui étaient au pouvoir à l'époque. Grâce à la résistance au Front Patriotique Rwandais, les Hutus ont été chassés du pouvoir et le gros des élèves, des éléments des forces armées rwandaises qui étaient impliquées dans ce massacre ont dû fuir le Rwanda vers l'est de la RDC où ils se sont installés parmi eux. Il y a des éléments de phare, donc des forces armées rwandaises, mais aussi des milices connues. C'est Inter-Amwey, c'est des milices qui étaient accusées d'être les principales responsables du génocide, de ce génocide. Oui. À cette époque-là, donc, on parle... Là, nous sommes en 1996 à peu près. 1994 à 16, c'est Mobutu qui était au pouvoir et le Congo s'appelait Zahir. Oui, oui, à l'époque. On ne s'appelait pas Congo. Et effectivement, quand ils se sont installés à l'est du Congo, les milices Inter-Amwey ont commencé à s'organiser sur place et s'attaquer à des populations Tutsis-Congolaises. Sur place, ils ont constitué les FDLR. Avant, ils n'ont pas encore créé le FDLR. Ils le créeront un peu plus tard. Un peu plus tard, si on demie. Donc, à l'époque, déjà, il n'y avait pas les FDLR, mais ils se sont organisés en milices sur place. Ils s'attaquaient à des villages, à des populations... Qui étaient en majorité Tutsis. Tutsis. Voilà. Donc, ils se vengent en quelque sorte du fait qu'ils soient chassés du pouvoir au Rwanda en s'attaquant à des éléments de la même ethnie, mais qui sont congolais et qui sont au Congo. Donc, à l'époque, c'est Zahir. Et à partir de là, Paul Kagame, qui n'était pas encore président à l'époque, mais qui était ministre de la Défense, donc le Rwanda, ont commencé à recevoir des réfugiés Tutsis congolais sur leur territoire. C'est ça. Et à partir de là, ils ont décidé d'aider les Tutsis sur place à créer des groupes d'autodéfense pour contrer ces milices qui étaient sur place des ex-génocédaires du Rwanda qui ont fui. Et Mobutu, en apprenant ça, il a vu d'un mauvais oeil les agissements du Rwanda sur son propre territoire. Donc, il a décidé de chasser les Tutsis qui étaient sur place, de les chasser vers le Rwanda. Les Tutsis qui sont congolais. Qui sont congolais, mais malheureusement, encore une fois, c'est ça. Ils n'avaient pas la nationalité congolaise parce qu'en réalité, ce territoire n'a pas été échappé au contrôle du pouvoir central depuis toujours. Il y avait beaucoup d'informels, on aura l'occasion de revenir sur ça. Donc, c'est à partir de là que les tensions entre le Rwanda et le Congo ont commencé et Mobutu étaient confrontés déjà à une dissidence interne. Donc, c'est Kabila. Oui, oui. Laurent Kabila. Les Rwandais, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'aide des Ogandais qui étaient aussi impliqués dans cette affaire ? Ils ont aidé Laurent Kabila à former une alliance pour combattre le pouvoir central détenu pour destituer Mobutu. Pour renverser Mobutu. C'est ce qu'ils ont fait rapidement grâce à l'aide des armées des deux pays l'Ouganda et le Rwanda. En 97, Kabila a pris le pouvoir en faisant tomber Mobutu et Kabila, une fois au pouvoir, il s'est retourné contre ses anciens alliés le Rwanda et l'Ouganda et il leur a demandé de se retirer du territoire congolais. À partir de là, il a décidé de changer de nom, de passer de Zahir à Congo, à la RDC. C'est là où il a créé la RDC. Il a demandé aux armées rwandaises et rwandaises de quitter le territoire. Il a fait encore mieux. Il a chassé de son gouvernement Tutsi et il a donné en quelque sorte un signal aux autres ethnies pour prendre en partie tous les Tutsis de Kinshasa et d'ailleurs. Et donc, c'est à partir de là que la tension entre... C'est la phase du début de la Deuxième Guerre du Congo parce que la première c'était de 1996-1997 c'était sur Mobutu et à partir de 1998 sous Kabila c'est là les prémices de la Deuxième Guerre du Congo donc il y a eu des tensions à partir de là le Rwanda a créé le MLC le mouvement de libération du Congo sur le territoire congolais en le finançant de l'autre côté le Rwanda a encouragé la création du M23 le M23 viendra après le Rwanda a encouragé la création du RDC dans le rassemblement congolais démocratique du Congo mais c'était sous Joseph Kabila le fils avant il y a eu le FDLR le Congo de Kabila a décédé comme il a été soutenu connaît la réalité du terrain a décédé de cayer les FDLR en 2000 les FDLR qui aidaient l'armée congolaise à combattre toutes les milices qui étaient sur place et qui n'étaient pas acquises au pouvoir de Kinshasa par la suite il y a eu le RDC le rassemblement congolais démocratique du Congo qui a été créé et aidé par le Rwanda il y a eu toute une série d'affrontements entre l'armée congolaise et ses milices notamment le CNDP le CNDP il a été créé plus tard justement le CNDP il a été créé plus tard au fait par la suite le rassemblement démocratique du Congo vous savez qu'en 2003 ils ont fini par le Rwanda grâce à l'aide des forces de l'ONU notamment et des alliés des alliés du Congo il y a eu l'intervention de la Namibie l'aide apportée au Congo de la Namibie il y a eu du Soudan à l'époque il y a eu d'autres pays de l'Angola qui ont prêté main forte à l'armée congolaise pour repousser les rebelles qui étaient près de Kinshasa ça a amené le Rwanda donc à se retirer et les groupes rebelles qui lui étaient acquises à signer un accord au fait c'est le Rwanda qui a signé avec la RDC un accord de Cécile Feu et un accord de paix en 2003 cet accord n'a pas été respecté et les hostilités entre les groupes rebelles et l'armée congolaise sont reprises quelques années plus tard en 2006 et c'est à partir de là que le congrès national pour la défense du peuple pour la défense du peuple le CNDP a vu le jour le CNDP il a continué jusqu'à 2009 il a été contraint aussi à signer un accord le 23 mars 2009 cette date est importante parce que on va faire référence quelques années plus tard à la naissance du fameux 1-23 donc l'origine du 1-23 c'est les groupes d'autodéfense tout-ci créés dans les années 90 qui étaient intimement liés au problème au génocide du Rwanda donc il y a eu cet accord qui a été signé le CNDP a exigé trois ministres au sein du gouvernement en attendant les élections présidentielles qui se sont déroulées deux années plus tard en 2011 en 2011 quand ils ont vu que Kabila a été réélu une partie une partie du CNDP s'est mutinée notamment des éléments qui étaient au sein de l'armée parce qu'il y a eu une partie qui a été absorbée par l'armée congolaise ils ont décidé donc de créer le M23 voilà en 2013 battu grâce à l'aide de l'ONU il a accepté de signer un accord de Cécile le M23 avait pratiquement disparu de la circulation depuis 2013 jusqu'à fin 2021 exactement mais pendant cette période d'autres groupes rebelles on aura l'occasion d'en parler s'y vissaient dans la région de l'est du Congo en réalité même la disparition du M23 son désarmement en 2013 n'a pas mis fin aux tensions aux tigueries aux massacres dans cette région qui est composée de trois principales provinces à savoir Nord-Kivu Sud-Kivu et Lituri qui sont frontalières cette zone est frontalière avec trois pays donc vous avez le Burundi vous avez en milieu le Rwanda et en Nord l'Ouganda alors Lituri a une longue frontière avec l'Ouganda par contre le Nord-Kivu partage une frontière avec l'Ouganda et le Rwanda et le Sud-Kivu Rwanda et Burundi c'est absolument ça donc maintenant on sait pourquoi la crise est née on sait qui est le M23 alors de 2013 pratiquement à 2020 2021 le M23 avait disparu de la circulation tu es supplanté par d'autres groupes rebelles on parlera de l'ADF par la suite l'ADF qui est au fait l'ADF qui est à l'origine un groupe rebelle l'ADF qui est allié à l'état islamique à l'origine donc c'est un groupe rebelle qui a fini par salier à l'état islamique et qui a même fait une alliance avec les FDLR qui ont été encouragés qui combattent à côté de l'armée congolaise oui c'est un groupe qui est d'origine ougandaise voilà donc les FDLR qui ont été créés encouragés par le gouvernement de Kinshasa ils sont composés de Hutu donc de l'éthnie Hutu qui étaient des anciens génocidaires impliqués dans le génocide du Rwanda combattent l'armée congolaise les a utilisés pour justement les aider à déloger le M23 il y a les ADF aussi qui sévissent à la fois au Nitori mais aussi au Nord-Kivu et vous avez de l'autre côté les Red Tabara les Red Tabara c'est un groupe rebelle Burundi qui sévient au sud Kivu et d'ailleurs le Burundi qui a fermé ses frontières récemment avec le Rwanda accuse le Rwanda de soutenir ce groupe rebelle qui vise justement à renverser le gouvernement Burundi donc il y a des dizaines il y a les Oazalindos qui sont ni Hutus ni Tutsi qui agissent à la fois au Norkivu mais aussi au Nitori en fait c'est des milices tout simplement c'est des bandits des trafiquants qui s'organisent en milice pour pouvoir profiter des richesses de la région mais aujourd'hui Mkola Netwarabi la situation est telle qu'elle commence à alerter la communauté internationale et en particulier le conseil de sécurité de l'ONU et l'envoyé spécial la chef de la mission des Nations Unies en RDC donc aujourd'hui la situation semble s'être très dégradée très dégradée vous savez depuis le début du conflit on a eu quand même des estimations entre 4 à 6 millions de personnes tuées dans ce conflit depuis le début donc depuis on peut dire depuis 94 ça fait 30 ans c'est énorme il y a eu des accalmés il y a eu des accords qui ont été signés mais qui n'ont pas été respectés on a si été certain il y a eu aussi des processus qui ont été lancés des efforts vous savez depuis depuis 99 il y a eu la MUNUSCOUR donc la mission de l'organisation des Nations Unies pour le Congo la RDC et par la suite depuis 2010 elle est devenue de stabilisation donc avec une force offensive sur place tous avec l'aide aussi des forces données par la SADC donc la SADEC il y a eu l'Afrique du Sud il y a eu beaucoup d'efforts pour justement stabiliser cette région mais qui n'ont pas abouti aux résultats escomptés le processus de Nairobi ainsi que celui de l'Ouganda donc en Angola et Nairobi au Kenya aussi c'est des processus de paix un il était axé sur le désarmement donc des groupes rebelles le retrait des forces des armées voisines donc des territoires de l'est du Congo le deuxième le processus de l'Ouganda qui était beaucoup plus politique qui visait à rétablir un peu les bonnes de bonnes relations entre à calmer les tensions à essayer de 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 réconcilier le Rwanda avec la RDC ça n'a pas ça n'a pas abouté même si même si les deux parties se rejettent la balle aujourd'hui un échec de ces processus de paix voilà il y a un échec les rapports de l'ONU le dernier rapport dont vous parlez n'est pas le premier chaque c'est moi il y a un rapport sur l'est de la RDC le dernier rapport Mkhanat-Warabi est extrêmement alarmant on parle on parle d'une offensive du M23 qui enregistre un gain de territoire extrêmement important voilà on est en train de revivre à peu près une séquence déjà vue en 2013 quand le M23 était aux portes de Goma donc vous savez que c'est après l'accord que et sur la pression des forces onusiennes et de certains capitaux notamment les Etats-Unis on a oublié de souligner la RDC pendant de longues années était sous l'influence américaine d'ailleurs durant la guerre froide la RDC elle était complètement alignée sur les positions américaines surtout sous Mobutu et les Américains c'est vrai qu'il y a un désengagement depuis la fin de la guerre froide il y a un désintéressement de l'Afrique oui un désintéressement par rapport à la RDC ils soutiennent moins les gouvernements post-Mobutu mais ils restent quand même influents dans la région de manière générale l'événement du Sahel bon on va essayer d'aller dans les détails nous avons parlé de la raison de la crise dans les grands lacs la région s'appelle aussi comme ça alors je rappelle aux auditrices et aux auditeurs d'IFRFM que c'est la deuxième émission que l'on consacre à la crise dans l'est de la RDC en 15 jours c'est pour vous dire que le problème est grave et il s'aggrave pratiquement de semaine en semaine nous avons parlé du M23 nous avons parlé des origines de la crise mais nous n'avons pas suffisamment parlé de l'Ouganda pourquoi l'Ouganda est-elle et régulièrement citée dans la crise de l'est de la RDC quel est son intérêt pourquoi son implication dans la crise alors on a parlé des ADF qui est un groupe rebelle dont l'objectif est de renverser le président ougandais Moussevny voilà donc à la fois il y a les mêmes motivations en fait il y a une forme de c'est vrai qu'on voit sur le même terrain et pour des mêmes objectifs des alliances conjoncturelles entre le Rwanda et l'Ouganda ils ont dit Laurent Kabila prendre le pouvoir dans les années 90 mais les deux même si officiellement ils se sont retirés du territoire mais ils ont des objectifs l'Ouganda il a un groupe rebelle à combattre sur place c'est une des raisons qui les avancent alors les dernières c'est juste un élément un élément que je verse dans le débat alors les ADF ce sont les forces démocratiques et alliées dit ADF c'est une coalition de groupes rebelles alors dernièrement le dernier rapport de l'ONU évoque un soutien de l'Ouganda au M23 qui est traditionnellement appuyé par le Rwanda pourquoi l'Ouganda soutient les ADF vous savez là on va vers le fin c'est un facteur d'aggravation de la crise oui pourquoi l'Ouganda soutiendrait le M23 c'est une bonne question tout simplement parce que entre l'Ouganda et le Rwanda il y a une concurrence une compétition sur place pourquoi cette compétition parce que l'Est toute cette région où il s'est écrumé par les groupes rebelles c'est une région extrêmement riche en minerais on pourra en parler par la suite et l'Ouganda comme le Rwanda profite de cette situation de chaos pour justement essayer de tirer profit de ces richesses à travers notamment les réseaux de trafic qui traversent le marché informel qui finit toujours sur les territoires ogandais ou rwandais pour qu'ils trouvent preneurs au niveau international l'or de la RDC par exemple est écoulé illégalement sur les marchés du Kenya si on prend juste l'exemple de l'or que vous venez de citer l'Ouganda exportait l'année dernière en 2023 2,3 milliards de dollars d'or et dont une grande partie on ne peut pas le quantifier exactement mais selon les experts une grande partie proviendrait des mines illégales dont on exploite des enfants et tout qui sont contrôlés par des rebelles de l'est de la RDC mais est-ce que vous ne trouvez pas assez bizarre disons les choses trivialement que l'Ouganda et le Rwanda soutiennent le même groupe qui est le M23 est-ce que c'est une question que je pose est-ce que l'Ouganda ne compte pas aussi sur le M23 pour combattre les EDF qui veulent la tête du président Ougandais mais tout à fait au fait le M23 c'est l'armée de ces deux pays du Rwanda et de l'Ouganda qui étaient alliés pendant de longues années ensemble qui ont envoyé des troupes sur place et qui ont aidé un président congolais à prendre le pouvoir à Kabila à savoir Kabila parce qu'il ne faut pas perdre de vue que s'il a gagné c'est grâce aux armées hoganandaises et rwandaises les gens peut-être c'est tellement loin on l'oublie mais la réalité elle est là Laurent Kabila et son fils en réalité sont montés au pouvoir grâce à l'aide du Rwanda et de l'Ouganda et l'Ouganda effectivement parce que le M23 c'est un groupe c'est le groupe le plus sophistiqué le plus puissant le plus armé de tous les groupes qui sont sur place la preuve ils ont des armes des obus qu'on peut guider à distance il y a de l'artillerie de l'artillerie de l'armement lourd qui leur permettait justement qui leur permet aujourd'hui d'avoir des gains territoriaux assez importants et l'Ouganda compte effectivement aussi sur le M23 pour combattre les ADF comme le Rwanda compte sur le M23 pour combattre les FDLR parce que le Rwanda à chaque fois Paul Kagame est interrogé sur le 1 et tout il insinue il dit que voilà vous omissez qu'il y a une réalité qui n'est pas celle qu'on entend aujourd'hui le 1-23 il est là mais pourquoi il est là c'est pas le Rwanda il accuse Kinshasa de soutenir des génocidaires pourquoi parce que si on revient à l'accord qui a été signé soit qui a été signé en 2003 entre les deux les deux gouvernements il prévoyait le retrait de l'armée rwandaise de l'armée rwandaise mais aussi le désarmement de tous les groupes qui sont sur place y compris le FDLR y compris le FDLR ça n'a pas été fait au contraire le Kinshasa a jugé utile de garder ce groupe et de l'utiliser pour combattre les autres groupes rebelles dont le M23 alors Moukhani Tualabi il ne nous reste plus beaucoup de temps encore deux questions auxquelles il va falloir trouver quelques réponses oui alors première l'ONU bien sûr s'inquiète de la dégradation de la situation et elle redoute que ce conflit devienne ou ouvre la porte à un conflit régional est-ce que c'est possible là on vient de parler de la RDC du Rwanda de l'Ouganda on a un tout petit peu évoqué le Burundi est-ce que l'hypothèse d'un conflit régional est encore possible est-ce qu'on peut aller vers une déflagration régionale je à mon avis à mon humble avis je ne pense pas que que les états de la région vont aller vers une guerre directe ouverte on assiste à une guerre par milice interposée en réalité c'est une guerre qui date de peu depuis de plusieurs années depuis plusieurs décennies mais elle est limitée à l'usage au soutien au groupe rebelle les uns contre les autres effectivement il y a des tensions il y a des tensions entre plusieurs pays de la région entre la RDC et l'Ouganda entre la RDC et le Rwanda mais aussi le Burundi qui est un allié de la RDC qui est en crise depuis 2015 avec le Rwanda mais aller au-delà au fait pour la RDC dans l'armée aller en reconstruction ce n'est pas évident d'engager un franc qui risque d'être perdu d'avance qui risque d'être perdu d'avance justement donc je pense malheureusement en quelque sorte la RDC son objectif c'est d'obtenir le désarmement du M23 avec l'aide internationale vous voulez dire le Rwanda non la RDC le M23 pourquoi ? parce que le M23 constitue une force qui menace le pouvoir central contrairement aux autres gros problèmes et le Rwanda ne va pas cesser de soutenir tant que les FDLR ne sont pas désarmés l'Ouganda continuera aussi à soutenir le M23 tant que les ADF n'ont pas été désarmés et éliminés le Burundi va rester sur le sol congolais bien sûr si le sol on n'en parle pas beaucoup du Burundi le Burundi il est le seul qui a des soldats sur le sol congolais avec l'autorisation de Kinshasa oui le motif principal c'est de de lutter contre les ratabara voilà nous prenons et toi Rabi alors très bien il nous reste encore juste une ou deux minutes nous n'avons pas parlé de la crise humanitaire qui est extrêmement grave oui il y a 7 millions de déplacés c'est énorme sans compter les blessés il y a beaucoup le risque le risque de pandémie de maladies on parle de crimes de guerre ah oui crimes de guerre viol c'est ce qui se passe là-bas c'est affreux l'exploitation des enfants le viol des femmes et des fillettes carrément de bas âge l'exploitation aussi des enfants à la fois comme soldats comme chers à canons mais aussi dans les mines dans l'extraction des minerais au risque de leur vie dans des conditions catastrophiques mais la chef de la MINUSCO a rappelé lors de la présentation de son dernier rapport sur la RDC que la région que l'est du Congo connaît l'une des crises humanitaires les plus graves les plus complexes et les plus négligées de notre époque oui oui tout à fait tout à fait et ça doit interpeller la communauté internationale pour mettre plus de pression sur les différents acteurs régionaux afin qu'ils puissent justement trouver une solution à cette crise et cette crise ce qui la maintient aussi on n'en parle pas beaucoup peut-être c'est les richesses qui sont exploitées de manière illégale dans la région vous avez parlé de l'or il y a le coltan il y a l'étain il y a le tankstein c'est tous les métodos critiques le coltan c'est 80% des réserves reconnues mondialement vous savez que le coltan est utilisé dans les téléphones portables dans les ordinateurs dans beaucoup de produits qu'on utilise quotidiennement sans compter l'or dont on regorge l'est du Congo voilà très bien merci je pense que nous avons un petit peu fait le tour de cette crise qui préoccupe à la fois les africains et la communauté internationale mais une crise qui visiblement n'a pas encore tout l'intérêt qui doit être requis pour le règlement pour son règlement tout à fait alors merci Merci d'avoir eu la gentillesse d'avoir répondu favorablement à notre invitation c'était donc le mot de la fin chers amis auditeurs et auditrices alors l'émission a été préparée et présentée par Zin Chafawi réalisée par Hassiba à la part technique il y avait Adil Elila nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine même jour même heure pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel je rappelle que vous pouvez continuer à nous écouter sur internet pour cela il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store merci de nous avoir suivis bonne écoute avec la suite des programmes d'IFRKFM au revoir